Ce matin, à l'école du berceau, les élèves de CE2 vont en classe. Une scène des plus banales, pas si sûre. Car depuis quelques mois dans l'écartable, les cahiers ont disparu. Ils ont laissé la place aux tablettes tactiles. Avant de commencer l'écriture, vous allez voir le modèle sur la tablette ? Ici, grâce aux tablettes, on apprend à écrire, à compter. Et le professeur peut même faire travailler ses élèves en petits groupes séparés, de façon autonome. Quand vous mettez le casque sur la tête, on met le son tout bas, d'accord ? Parce que sinon, ça abîme les oreilles. Ah, ça va nous abîmer les oreilles. Ici, les enfants rédigent une dictée préenregistrée par le prof sur leur tablette. Pendant qu'à l'autre bout de la classe... Hello ! Hello ! Un deuxième groupe suit un cours d'anglais. Can you see us ? Not yet, no. Not yet ? Ok. Grâce à Internet, les cours se donnent par visioconférence. L'enseignante se trouve en Angleterre. Aujourd'hui, la leçon porte sur le corps humain. What can we see in the picture ? What can you see ? My eyes. My eyes. Let's point with the finger. My ears. My ears. My nose. Oh, my nose. Have a good day and goodbye. Goodbye, thank you. Dans la classe, le professeur anime une nouvelle leçon à l'aide d'un tableau numérique interactif. Je vous ai mis un petit texte à trous, et je vous laisse construire tranquillement la leçon que nous récouplirons après. Les hommes deviennent sédentaires. Ils viennent interagir, eux, sur la leçon. Ils sont un peu plus acteurs, en fait, finalement, de leurs apprentissages. Donc là, je peux faire bouger les pages. Je peux choisir un document à travailler avec les enfants. Je peux écrire. Je peux faire un petit jeu d'étiquettes, de petits caches. Elancourt est la première ville de France à avoir converti ces écoles au tout numérique. Une initiative du maire. Deux millions d'euros d'investissement pour sa ville. Une vraie révolution. Qu'est-ce que vous préférez ? Le tableau à la craie ou le tableau numérique ? Le tableau numérique ! Ok, stop. Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Travailler avec le cahier ou travailler avec la tablette ? Le tableau numérique ! Tous les enfants ont le même degré, à peu près, d'appropriation, d'adhésion, de plaisir. A utiliser des supports numériques. Donc, ça augmente, bien sûr, ce fameux plaisir d'apprendre. Et donc, a priori, les résultats scolaires. La promesse d'une école meilleure grâce à la technologie. Une promesse à coups de millions qui aiguise l'appétit des grandes multinationales de la high-tech. Tableau interactif, tablette tactile, livres numérisés. Ces nouveautés représentent à l'échelle de la planète un marché colossal. Environ 100 milliards d'euros. Moi, je serais enchanté qu'il y ait 11 millions de tablettes entre les mains de chaque élève. Un bouleversement qui inquiète certains professeurs. J'ai peur qu'il y ait un repli sur soi de l'enfant. Où le rapport au savoir ne se ferait pas par la communication avec les autres, mais simplement par la communication à travers un support. A quoi ressemblera l'école du futur ? Les programmes pédagogiques tomberont-ils aux mains de multinationales sans lien direct avec l'éducation ? L'arrivée du numérique annonce-t-elle la fin des professeurs ? Enquête sur l'école du futur. Notre enquête commence en cours. En Corrèze. Premier département de France à avoir équipé tous ses collégiens de tablettes numériques. Ce matin, c'est cours d'anglais version 2.0 dans cette classe de 5e. Raphaël 6 est professeur d'anglais. Il était là quand les premières tablettes sont arrivées en 2011. Il les a tout de suite utilisées dans ses cours. Raphaël a choisi une vidéo sur Internet. La biographie de Serena Williams. Les élèves doivent faire un résumé de la vie de la joueuse pour ensuite participer à un débat en classe. Puis les élèves vont enregistrer leur voix sur la tablette. Ce qui aide même les plus timides à se lancer. Quand elle a commencé à jouer au tennis ? Elle a commencé à jouer au tennis en 3 ans. C'est chouette de s'enregistrer sur la tablette. Moi, j'aime beaucoup. Parce qu'après, quand on est chez soi, on peut reentendre bien correctement comment on a prononcé les mots. Ça aide un petit peu ceux qui ont des difficultés, surtout, je pense. Could you send it to me by email, please ? All right. On you go. Les conversations sont envoyées par mail au professeur. Les corrections sont enregistrées sur un fichier audio. Aujourd'hui, en France, un cours comme celui-là est une exception. Moins de 10% des élèves bénéficient d'un matériel informatique en classe. Une situation que le gouvernement s'est engagé à améliorer. Car le numérique à l'école, François Hollande y croit depuis longtemps. C'est un peu Noël avant l'heure. 130 collégiens de Corrèze reçoivent ce soir un ordinateur portable puissant. En 2009, François Hollande, alors président du conseil général, avait doté chaque collégien de Corrèze d'un ordinateur. Le département sera équipé. C'est bien que les élèves puissent être satisfaits, joyeux d'avoir un matériel qui va leur permettre de travailler. Deux ans plus tard, il distribue dans tous les collèges de Corrèze la dernière innovation numérique, la tablette tactile. Une première en France. Arrivée au sommet de l'État, François Hollande fait du numérique à l'école, un des piliers de sa réforme scolaire. L'école du futur, ça commence par les nouvelles technologies. Je ne veux pas céder à l'illusion du tout numérique. Mais il est clair que cette nouvelle donne modifie le rôle de l'enseignant, transforme les savoirs et affecte les pédagogies. Je demande au gouvernement de prendre rapidement les initiatives pour réussir à relever ce beau défi du numérique. Le numérique peut-il sauver une école qui va de plus en plus mal ? Sur 12 millions d'élèves, 25 % sont en situation d'échec scolaire. Parmi eux, 140 000 quittent l'école sans diplôme chaque année. Un échec pour un ministère doté du plus gros budget de l'État, 68 milliards d'euros en 2014. Huit fois plus que celui de la justice. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, se rend dans une école de l'Allier. Bienvenue dans une école. Heureux de vous accueillir. Dans un de ces rares établissements français équipés d'outils numériques connectés à Internet. Pardon, on va où, là ? Un modèle pour demain. Ça va bien ? Et ça vous aide beaucoup de travailler comme ça ? Vas-y. Ah oui, énormément, ils nous aident beaucoup. Plus sur Internet, c'est mieux. Plus ils nous corrigent les fautes. Quand on est sur les ordinateurs, on peut se lever pour aider les autres s'ils ont un problème. Super. Le ministre est venu annoncer un plan de 5 millions d'euros. Il veut équiper 9 000 écoles en haut débit dès la rentrée 2014. La révolution éducative et sociale par le numérique démarre. Le numérique va faire évoluer les pédagogies et probablement être un des meilleurs instruments, si on sait bien l'utiliser, pour réduire les inégalités. Or, hélas, aujourd'hui en France, fils d'ouvrier, vous avez plus de chances d'être ouvrier qu'un fils de cadre. Pourquoi ? Parce que, hélas, l'école ne vous permet pas toujours de faire autre chose que cela. Moi, je ne veux plus d'une école qui trie par l'échec. Pour organiser cette révolution de l'école, le gouvernement crée en avril 2014 la Direction du numérique éducatif. Du jamais vu. À sa tête, Madame Becchetti-Bizot. La nouvelle Direction, elle est là pour mettre en place une nouvelle organisation. Elle est une sorte de plateforme de mise en synergie de toutes les compétences et de tous les acteurs du numérique éducatif. Et ces acteurs, ils ne sont pas tous au ministère. Ces acteurs sont d'abord les enseignants, mais ce sont aussi les académies, les collectivités, les partenaires industriels. On a là un ensemble d'acteurs dispersés qui ne sont pas tous au même niveau, mais qui doivent contribuer à faire en sorte que, véritablement, l'école entre dans l'ère du numérique. Alors que l'école française entre dans l'ère du numérique, un pays a dix longueurs d'avance. L'Amérique, où 60% des élèves étudient déjà avec l'informatique. Nous nous envolons pour la Caroline du Nord. A Moursville, 32 000 habitants, dont 40% en situation de précarité. Ici, il y a quelques années, la moitié des élèves étaient en échec scolaire. Un des pires résultats du pays. Montré du doigt, la ville décide de réagir. En 2007, elle demande à sept hommes d'organiser le changement dans ses écoles. Sa solution, le numérique. A l'époque, certains élèves avaient accès à la technologie et à la culture. Mais on savait qu'un grand nombre d'entre eux n'avaient pas accès aux bibliothèques, ni aux connaissances disponibles sur Internet. J'étais convaincu qu'en donnant aux élèves un ordinateur pour travailler et en réduisant cette fracture numérique, cela réduirait aussi l'inégalité des chances. Sans augmenter son budget, Mark Edwards arrête d'acheter des livres et équipe chaque élève d'un ordinateur chargé d'applications éducatives dernier cri. Dans les écoles élémentaires de la ville, les élèves apprennent désormais à lire grâce à des logiciels. Une leçon ludique aux allures de dessin animé. Bienvenue, explorateur, dans le laboratoire d'Antoine Lavoisier à Paris, en France. Aujourd'hui, Joshua, élève de CM1, doit lire l'histoire du chimiste français Lavoisier. De quel livre s'agit-il ? Il s'agit du traité élémentaire de chimie de Lavoisier. Bonne lecture ! Alors qu'il lit, Joshua est évalué par la machine. S'il avance trop lentement, ou s'il s'arrête pour demander à l'ordinateur la définition d'un mot. Définition de métropole. Une très grande ville. New York, par exemple. La machine le prend en compte, analyse les comportements de Joshua et envoie un bilan de ses progrès à l'institutrice. Voici les résultats de Joshua en compréhension. Là, on voit qu'il avait des difficultés en début d'année. Mais grâce aux indications du logiciel, j'ai pu lui donner des exercices supplémentaires en classe. Et il a fait beaucoup de progrès. On voit qu'il est passé du rouge au vert. Et ça, c'est formidable. Faute de grammaire, lacune en vocabulaire, rythme de lecture, rien n'échappe au logiciel. En vocabulaire, on voit qu'il a des problèmes. Donc, mon travail de professeur, c'est d'être vigilante sur ce point et de l'aider. Et le logiciel va aussi lui donner des exercices supplémentaires à faire. Le logiciel n'est-il pas en train de vous remplacer ? Ah non, pas du tout. En réalité, ça me rend meilleure. C'est vrai que le logiciel apprend des choses aux élèves, mais d'une façon qui me permet, moi, l'enseignante, de me concentrer sur leurs vrais besoins. Et ça, ça n'a pas de prix. Je suis devenue dépendante de ce logiciel. Si demain, on me le retirait, je serais très, très contrariée. Pour Mark Edwards, l'homme qui a fait entrer le numérique dans les classes désespérées de Mooresville, la méthode était risquée. Mais elle a réussi au-delà de toute attente. Au début, on imagine que donner des ordinateurs aux élèves, introduire de la technologie dans la classe, va tuer le rapport humain. On pense que les élèves vont s'enfermer face à leur ordinateur, la tête baissée. Mais c'est l'inverse. Les professeurs deviennent des guides pour les élèves. Ils vont d'un bureau à l'autre. C'est comme s'ils dirigeaient un orchestre. Et ça crée une activité qui est très différente de la classe à l'ancienne, où le prof contrôlait tout. Le prof n'est plus au centre, c'est la connaissance qui est au centre. Ici, la classe qui, en 2007, posait le plus de problèmes, était celle de Terminal. Bonjour. Aujourd'hui, nous assistons à leur cours de littérature sur les utopies contemporaines. Bon, comme je vous le disais hier, on va travailler en petit groupe aujourd'hui. Chaque groupe doit illustrer la société idéale par une photo. Ici, la notion de prospérité. Le but est de montrer qu'une société peut être prospère sans que personne ne soit exploité. C'est pour ça qu'on soulève le bureau ensemble. Donc vous avez symbolisé votre monde idéal ? Oui, en 10 minutes. Les photos sont mises en ligne sur le site de la classe. Ensuite, les élèves doivent débattre par tchat. L'objectif est d'approfondir l'analyse des oeuvres que nous travaillons, d'identifier les arguments mis en avant par les auteurs et de comprendre les points communs entre les ouvrages. La méthode peut faire sourire, mais cette terminale est devenue une classe d'excellence. Une appellation officielle qui donne à ses élèves un accès prioritaire aux plus grandes universités. Impensable il y a encore 7 ans. Aujourd'hui, Moursville est passé de 50 à 98% de réussite scolaire. Un exploit qui leur a valu une visite d'Obama. Pour le président, Moursville est un exemple à suivre. Il veut 100% d'écoles numériques le plus vite possible. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons passer à la vitesse supérieure pour que tous les élèves des classes américaines aient accès à Internet et aux meilleurs outils numériques éducatifs. Depuis, ce n'est pas que l'école, mais toute la ville qui a changé de réputation. On ne fuit plus les quartiers pauvres. Au contraire, on vient s'installer à Moursville pour offrir à ses enfants le meilleur de l'éducation. C'est le cas de Fiona, 14 ans. Dès qu'ils ont entendu parler du programme numérique de Moursville, ses parents ont quitté Miami, en Floride, pour acheter cette maison. Salut, maman. Ça a été aujourd'hui ? Oui, très bien. Quels sont vos rêves pour Fiona ? J'espère qu'elle arrivera à rentrer dans l'université dont elle rêve, Harvard. Elle a de l'ambition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a acheté une maison ici, pour la qualité des écoles. Elles sont très avancées. Elles offrent la meilleure éducation de la région. L'école du futur, c'est aussi moins de devoirs. Depuis l'arrivée du numérique, de nombreux profs les ont supprimés. A la place, Fiona prépare son cours de statistique du lendemain, grâce à cette vidéo préenregistrée. Ça s'appelle la pédagogie inversée. Tu peux regarder la vidéo à ton rythme. Tu peux faire des pauses pour être sûre de bien comprendre. Ou tu peux aussi aller plus vite si tu trouves ça facile. Et le lendemain, en classe, on revient sur la leçon. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, le prof peut t'expliquer. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Retour en France. Ici, 90% des élèves, soit 11 millions d'enfants, en sont toujours au papier et au crayon. Le plus souvent, les classes ressemblent à ça. La consigne est claire. Je vais avec le vidéoprojecteur afficher. Un texte au présent. Dans cette classe du 20e arrondissement parisien, installer un écran relève de l'exploit. A votre avis, au bout de combien de fois ça va tenir ? On va voir. Petit problème technique. Ça vous fait aller, hein ? L'école high-tech à l'américaine est encore bien loin. Le matériel est absent et les profs pas préparés. Je désire vraiment avoir accès à ces outils-là. Or, je n'ai pas les moyens financiers. On n'a pas de budget pour ça. Et surtout, on n'a pas de formation. Je me retrouverai avec des iPads pour tous les élèves dans la classe. Je ne saurais pas quoi en faire. J'ai mis en gras les verbes que vous ne voyez pas très bien. J'en suis navré, OK ? Ces verbes-là sont au près... La France entame aujourd'hui son virage numérique. Il va donc falloir acheter du matériel informatique. Tablettes, ordinateurs, tableaux interactifs, mais aussi des logiciels éducatifs quasiment inexistants dans l'Hexagone. Le marché anglo-saxon, en revanche, en déborde déjà. Nous sommes à Londres, au Bête, le salon des technologies de l'éducation. Tout le monde du numérique à l'école s'y est donné rendez-vous. On y retrouve Madame Becquetti-Bizot, la toute nouvelle responsable du numérique au sein de l'éducation nationale. Je vous présente la société Education City. Elle est venue découvrir ce qui pourrait, demain, équiper nos écoles. Je voudrais vous montrer ce qu'on peut proposer en français. On a des activités pour les élèves de 3 ans. Si vous avez un tableau blanc interactif dans vos classes, on a ce logiciel qui permet aux enfants d'apprendre l'alphabet en chantant. Voilà, il suffit d'appuyer là. Je suis très surprise par la richesse et la diversité de ce qui est proposé, par la vitalité des petites entreprises qui sont là et qui cherchent vraiment à s'adapter aux besoins de la communauté enseignante. Aujourd'hui, le ministère de l'éducation nationale est prêt à fournir tous les enfants en tablettes. Le ministère n'est pas prêt à acheter pour l'ensemble. C'est ce qui est impossible. Vous imaginez le bon que ça représente. En revanche, il est prêt à nouer des partenariats, à imaginer des consortiums avec la collectivité et les entreprises. Peut-être, peut-être, je ne sais pas si on va le faire, mais on va essayer de faire ça pour qu'effectivement, il puisse y avoir, qu'on puisse encourager, faciliter l'équipement. Des partenariats qui font rêver les industriels, car le marché à conquérir est énorme. Sur le plan mondial, il est estimé à 100 milliards d'euros et les prévisions de croissance donnent le tournis. Plus de 1500% pour les 10 ans à venir. Aujourd'hui, le leader sur le marché de la tablette éducative, c'est Apple. Pourtant, la marque n'a pas de stand officiel sur le salon. Elle préfère mettre en avant ses partenaires, fournisseurs de contenu, les fameux logiciels éducatifs. Pourquoi la société Apple est-elle absente du salon ? Parce qu'on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'est un iPad. Tout le monde sait ce que c'est. En revanche, on doit prendre les gens par la main et leur faire des démonstrations pour leur montrer le potentiel éducatif de nos logiciels. Ensuite, ils pourront décider si ça les intéresse ou s'ils veulent acheter chez nos concurrents. Et c'est là qu'on est utile. On est là pour conseiller des écoles, pas pour leur forcer la main. Mais vous savez, dans les écoles qu'on a équipées, on a pu constater des changements incroyables. Et c'est une vraie motivation pour nous. Pour les industriels, ces logiciels sont les meilleurs moyens d'attirer les clients dans leur filet. Une fois achetés, vous devenez dépendant de leur système informatique. Dans la plupart des cas, votre logiciel Mac n'est utilisable que par un ordinateur ou une tablette Mac. Idem pour les PC. Nous sommes allés voir l'autre géant du numérique, Microsoft. Pour découvrir leur stratégie de vente, ils nous invitent dans un showroom de logiciels et matériel éducatif à Paris. Ce lieu a été baptisé la classe immersive. Mise en place il y a deux ans au siège de l'entreprise, ici, les profs et leurs élèves sont invités à découvrir l'école de demain, selon Microsoft. Bonjour, je suis Nao, un robot humanoïde. Je viens de la planète Saturne. Ce jour-là, une prof à la retraite engagée par la multinationale nous fait une petite démonstration devant quelques cobayes. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la Terre. Il va falloir écrire le nom des planètes. Donc vous prenez sur stylo, là. Vous choisissez une couleur. Voilà, mets-le debout. Le but, séduire les élèves et leurs profs pour vendre aux établissements scolaires une classe du futur, clé en main. Il continue à bouger. On va sortir une image d'un livre. Hop. T'as de la lave, t'as de la fumée. Voilà, qui sort. Après, ça sort d'où ? L'homme qui a eu l'idée de ce showroom, c'est Thierry de Vulpillière, le responsable éducation chez Microsoft France. On est chez Microsoft. Notre sujet, c'est aider la passion pour l'éducation des enseignants et des élèves. 55% des enfants français s'ennuient à l'école. C'est dommage. Eh bien, c'est parce qu'on va déplacer la façon d'enseigner et on va impliquer davantage les élèves que ces outils viennent naturellement s'insérer dans ce nouveau mode d'apprentissage. Ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, l'ensemble des élèves puissent bénéficier du numérique. Moi, je serais enchanté qu'il y ait 11 millions de tablettes entre les mains de chaque élève. La difficulté pour Thierry de Vulpillière, la loi interdit de faire de la pub dans les écoles. Alors, pour contourner le problème, Microsoft a trouvé une autre stratégie. Nous allons vous montrer comment, depuis des années, l'entreprise américaine noyote l'éducation nationale pour vendre ses produits. L'homme qui a découvert le poteau rose, c'est Alexis Kaufman, un professeur de mathématiques. En 2008, il se rend sur le site du Forum des enseignants innovants, un forum parrainé par l'éducation nationale où les profs présentent des projets pédagogiques. Alexis découvre une photo qui l'intrigue, celle de cette petite fille asiatique assise dans une classe. « J'ai pu montrer que le site du premier forum des enseignants innovants utilisait des images qu'on retrouvait sur les sites officiels de Microsoft. Donc, ils ont fait ça. On voit qu'ils ont un petit peu bâclé le travail. Ils n'ont même pas pris le soin de maquiller, de changer les images. » « Ah si, ils l'ont renversé. » « Ah, c'est vrai, ils l'ont renversé. » Alexis veut savoir pourquoi une photo de Microsoft se retrouve sur le site. Il découvre alors que la multinationale est à l'origine de ces forums et qu'elle continue de les financer en toute discrétion. Nous nous sommes rendus au dernier forum des enseignants innovants. Cette année, il se tient au conseil régional d'Aquitaine. Dans le hall, des professeurs présentent leurs projets. « Il n'y a pas de classe, en fait. C'est un espace qui est totalement ouvert sur la liste. C'est-à-dire qu'on nous sort dans le parti, on nous sort dans la vie, on nous sort sur le bas. » Sur l'estrade, des représentants des professeurs, du conseil régional et du ministère de l'Éducation nationale. « La direction du numérique pour l'éducation a été voulue par le ministre comme une direction à vocation pédagogique. C'est la pédagogie et pas la technique qui est au cœur de cette direction, même si l'ambition était de réunir les deux aspects, la pédagogie et les systèmes d'information et la technologie. » Dans l'auditoire, au premier rang, assis derrière la plante, Thierry de Vulpillière, monsieur Microsoft. Alexis Kaufmann est venu lui demander plus de transparence sur l'implication financière de la multinationale dans le forum. « Quelle est la somme allouée à Microsoft à ce type d'événement, par exemple ? » « Alors, bon, je ne donne pas de chiffres. La somme, elle est marginale aujourd'hui sur l'organisation de ce forum. Malheureusement, je suis très content que tu m'envoies. » « Parce que la première fois, Sir Scott de l'Ajus avait lancé un chiffre, c'était quasiment 50 % du budget. » « Je pense qu'on n'a jamais excédé les 50 %, mais effectivement, on a été dans l'ordre de 50 %. » « Il est quand même assez fort. » « Absolument, et on est très fiers de soutenir cet événement-là. » « D'accord. » Thierry de Vulpillière n'en dira pas plus. Son parrainage reste discret. Certains professeurs n'en ont même pas connaissance. C'est un événement qui est en grande partie financé par Microsoft. Ça vous inspire quoi ? « Alors ça, je ne savais pas, déjà, d'une part. Et d'autre part, ça aurait été mieux que l'éducation nationale finance intégralement ce type de forum. » « Pourquoi ? » « Il y a un risque de conflit d'intérêts. J'ai pas envie, nécessairement, d'être obligé d'utiliser des produits Microsoft en cours. » Thierry de Vulpillière est le seul industriel du monde numérique présent ici. De stand en stand, il entretient son réseau avec le corps enseignant. « Laurent Juin, c'est pas son premier forum. » « Non. » « Et donc, paradoxalement, on a l'impression qu'on est dans un stand de travaux manuels. Vous voyez des fils et de la laine. » « C'est une enseignante qui a été une des premières enseignantes à utiliser Twitter. » « Twitter, ça nous avait permis... » « Ça permet aux élèves de communiquer. » « C'est-à-dire qu'on est dans une salle de classe, mais ça permet d'ouvrir. » « On a fait des projets de communication avec... » « On communiquait avec des hommes politiques, des écrivains, des journalistes. » « Donc, des échanges courts qui nous ont amenés à faire des projets plus larges, des rencontres, des écrits, des échanges. » Adepte d'Internet, l'enseignante devient une cible pour le représentant de Microsoft. Ce matin même, il a offert 10 tablettes à sa classe. « On a la chance d'avoir 15 postes informatiques, c'est pas le cas tout le temps. On va bientôt avoir des tablettes. » « Et puis... » « Des petites surfaces vont débarquer chez elle. » « Les bonnes nouvelles, voilà. Les ferons nous permettent aussi ces échanges-là. » 10 tablettes offertes pour essayer d'emporter le marché dans un établissement de 700 élèves. Microsoft a mis en place un lobby bien rodé avec le corps enseignant et sa hiérarchie. Nous avons pu récupérer cette invitation envoyée à certains fonctionnaires de l'éducation nationale. L'Académie de Paris les invite à découvrir l'innovation numérique au siège de Microsoft. Au programme, la classe immersive. Souvenez-vous le showroom de Microsoft inventé pour faire la promo de la classe du futur. Pour Alexis Kaufman, c'est la neutralité de l'école qui est mise à mal. « Ce qui est scandaleux, c'est qu'une journée académique d'information, formation, études autour du numérique se retrouve chez Microsoft. Elle n'a absolument rien à faire chez Microsoft, tout simplement. Est-ce qu'on imagine le ministère de l'Agriculture organiser ses journées d'études chez Mozanto, par exemple ? » Nous sommes allés présenter l'invitation à la nouvelle directrice du numérique éducatif. Le 28 mai, il y avait l'Académie de Paris qui organisait une journée sur l'innovation au siège de Microsoft. « Oui, effectivement. Le rectorat de Paris a fait cette manifestation au siège de Microsoft. » « Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait un peu beaucoup ? Il y a peut-être une collision d'intérêts ? » « Effectivement. Moi, de toute façon, oui. Je l'ai découvert le jour même. Vous y étiez ? » « Ah, je n'y étais pas. Je n'y serais pas allée. Parce que je pense que là, on a une confusion des genres. Je ne désapprouve pas le recteur. Je pense qu'il y a une forme de naïveté qui n'avait pas la volonté de promouvoir Microsoft. Donc, vous êtes contre ? » « Je ne suis ni pour ni contre. Je pense que ce n'est pas du tout une politique du ministère de l'Éducation nationale que d'organiser avec Microsoft en particulier des choses de ce type-là et qu'il faudra cadrer, effectivement. Ça fait d'ailleurs partir des projets immédiats que j'ai en ouvrant cette direction. C'est de cadrer clairement nos partenariats avec les entreprises. » Les multinationales ont des lobbies puissants et rien ne semble les arrêter dans leur conquête de l'école du futur. Récemment, ils se sont attaqués à un amendement de la loi de refondation de l'école. L'amendement proposait que notre école utilise en priorité les logiciels libres. Les logiciels libres, c'est la hantise des entreprises high-tech. Ils peuvent être créés, partagés et modifiés par n'importe qui. Et ils sont presque toujours gratuits. Un système qui vient concurrencer les géants du numérique. C'est la députée écologiste Isabelle Attard qui propose à l'Assemblée cet amendement en faveur des logiciels libres. Cet amendement a été entièrement validé par la Commission Culture et Éducation en première lecture à l'Assemblée, au Sénat également. Et lorsque le texte revient en deuxième lecture à l'Assemblée, on s'aperçoit que le syndicat du secteur du numérique, le Syntex, vient d'envoyer un communiqué de presse qui alerte justement sur cet amendement accepté par l'Assemblée et le Sénat sur la loi refondation de l'école. Voici ce communiqué du syndicat des entreprises du numérique. Un communiqué très alarmiste. Ces dispositions handicaperont gravement la plupart des entreprises déjà présentes sur cette filière. Il a été envoyé à la presse, à tous les députés et au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Vincent Péillon. Alors que l'amendement d'Isabelle Attard aurait permis à l'État de faire des économies importantes, Vincent Péillon recule. Alors comment vous expliquez cette situation ? Parce qu'il y a un lobby, une pression incroyable de la part des plus gros éditeurs de logiciels propriétaires. Et comme je disais, Microsoft est le plus gros. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre l'ancien ministre pour qu'il nous explique sa marche arrière. Il a refusé. Une autre révolution se prépare avec l'arrivée du numérique à l'école. Celle du bon vieux manuel scolaire. Six grands éditeurs proposent désormais à côté de leurs livres papiers un format 2.0. Bienvenue dans les manuels interactifs, des manuels multisupports enrichis de nombreuses ressources multimédia. Clair, adapté, intuitif et simple d'utilisation, des cours, des savoir-faire, des méthodes, des exercices, des synthèses, des biens. En apparence, ces versions digitales sont formidables, mais la réalité est moins glorieuse. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui teste régulièrement ses nouveaux manuels. Giselin Dominé, professeur d'histoire-géographie et référent numérique dans son établissement. Au premier coup d'oeil, la première chose que je me suis dit, c'est qu'on a la même mise en page papier, juste transposée de manière numérique. Et comme on peut le voir, on a des petites zones qui sont mises en surbrillance. Donc si je tapote dessus, ce n'est pas de zone particulièrement interactive. Pas d'interactivité, seulement quelques bonus et souvent sans intérêt. Oh, on a ici quand même quelque chose d'important. On le voit, on a une icône qui clignote. J'ai du manuel enrichi, j'ai une vidéo. Alors, c'est pas mal. Si on met une vidéo, c'est pour quoi faire ? Regardons dans les questions. Aucune question ne fait référence à la vidéo. Pourquoi l'a-t-on mis alors ? Elle est vraiment juste là pour faire joli. Sans contenu pédagogique satisfaisant, Gislain s'est mis à fabriquer de manière artisanale son propre manuel, vraiment adapté à son enseignement. On a la version audio. Je vais pouvoir l'écouter dans l'application. Donc je vais pouvoir réécouter la leçon complète. Voilà. Je vais pouvoir faire des recherches dans tout le livre, en recherchant sur Wikipédia, en recherchant sur le web. Ici, j'ai l'auto-évaluation, comme ça, l'élève va pouvoir s'entraîner à son rythme. Là, je peux répondre aux questions et quand je suis prêt, j'envoie le rapport directement à l'enseignant. Gislain n'est pas le seul à trouver l'offre numérique des éditeurs peu convaincante. Au collège Victor Hugo de Tulle, on a fait le même constat. Alors, je vous ai mis plusieurs documents. Vous allez déjà ouvrir les extraits. Ici, les profs font travailler leurs élèves sur des tablettes depuis 4 ans. Mais cette année encore, en réunion des professeurs, c'est le désarroi. Impossible de trouver un manuel numérique satisfaisant. C'est géré par exemple. La valeur ajoutée du contenu n'est pas... Elle est discutable. C'est bien, mais c'est pas... Je peux faire des questionnaires. Du coup, pourquoi aller prendre la version enrichie qui coûte cher et qui finalement n'a pas de plus-value pédagogique réelle ? Un tarif préférentiel pour les collèges connectés. Résultat, dans l'établissement, on s'apprête à prendre une décision radicale. À un moment donné, les éditeurs classiques, le schéma qu'on a eu depuis des dizaines d'années dans l'éducation nationale ne fonctionnent pas à l'ère du numérique, on va se passer d'eux. Ce vers quoi on va tendre, à mon sens, c'est de développer en interne les possibilités de création de ressources propres à nous. On peut regarder. Si je veux prendre un schéma de l'appareil digestif pour mon cours sur l'appareil digestif, je vais sur Wikimedia, je tape Digestive System. Là, il s'est dans cette langue, mais je peux l'avoir dans toutes les langues. Je peux l'avoir en français. Et c'est un document que je peux récupérer, je peux le modifier, je peux le proposer à mes élèves. Ça, c'est des choses qui sont encore embryonnaires dans le monde enseignant, mais ça se développe. Dans ma matière, il y a une banque nationale de photos en SVT, libre et gratuite pour utiliser ces photos dans le cadre des cours, banque de vidéos sur le même principe, banque de schémas aussi qui ont été faites par des profs. Et donc tout ça, quand on est avec un système de distribution numérique, pourquoi passer par les éditeurs ? Nous avons contacté tous les plus gros éditeurs scolaires. Un seul a accepté de nous recevoir à Thiers. Nous sommes attendus par sa PDG. Quand vous entendez qu'ils sont prêts à se passer des éditeurs, qu'est-ce que... Ce genre de réflexion, on l'entend, mais voilà. Le manuel scolaire, c'est le bouc émissaire parfait de tous les mots de la société. Donc aujourd'hui, l'école n'arrive pas à passer au numérique, c'est de la faute aux éditeurs scolaires. Arrêtons ce discours un petit peu simpliste. Le problème des éditeurs, c'est qu'ils voudraient retarder la disparition des manuels papiers, car ce sont les produits les plus rentables de leur activité. C'est ce que dénonce Michel Pérez. Cet inspecteur général de l'éducation nationale a été chargé par le ministère de faire un état des lieux du numérique à l'école. L'offre commerciale favorise énormément le papier, parce que c'est sur le papier que se font les marges de rentabilité. La rentabilité est de l'ordre de 8%. C'est un des secteurs les plus rentables. Évidemment, évidemment. Dans un rapport publié en 2013, Michel Pérez met en évidence la stratégie des éditeurs pour continuer à vendre des manuels papiers. Une stratégie du prix. Explication. Pour acheter un manuel numérique, les profs ont deux options. Première option, le manuel numérique coûte environ 50 euros. Un prix raisonnable, mais qui oblige à acheter en plus la version papier à 20 euros. Deuxième option, vous refusez d'acheter la version papier. Le prix passe alors à 600 euros. Une envolée du prix dénoncée par l'inspecteur général. Manuel scolaire, sciences de la vie et de la terre. Le professeur achète le format papier et le format numérique pour lui. Il paye 59 euros. Donc, si le professeur veut simplement le format numérique, il paye 600 euros. Et c'est comme ça chez tous les éditeurs. Nathan, 49 euros le manuel numérique si vous avez déjà acheté le livre, 1200 euros si vous ne voulez pas le livre. Belin, 79 euros avec le livre, 585 euros, 100. Attier, 79 euros avec le livre, 621 euros, 100. Nous avons voulu avoir l'avis de madame la PDG d'Attier sur ce rapport. Voilà, ça c'est une page du rapport où il explique bien que le différentiel de prix entre les deux tarifs n'est pas du tout favorable au passage au tout numérique. Mais ça, c'est son point de vue, d'accord ? C'est le point de vue de l'inspection générale. C'est le point de vue de l'inspection générale ? L'édition scolaire, aujourd'hui, c'est une des parts les plus rentables de l'édition. Vous n'êtes pas presque à 10% de rentabilité par rapport à d'autres secteurs. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'à un moment donné, vous pourriez faire un effort en termes de prix ? Parce qu'il n'y a plus les frais d'impression, de relure, d'envoi. C'est quand même des kilos et des kilos de papier qui étaient chers. Ça, c'est la logique habituelle. Quand on fait du numérique enrichi, on adjoint des vidéos, des photos, tout un tas de ressources, des animations qui ont des auteurs derrière. Donc, il y a des droits d'auteur supplémentaires par rapport à la version du papier. Donc, c'est tout un économie qu'on construit. Donc, oui, ces investissements y sont faits. Nos marges sont grignotées par ces investissements et on investit et on sera prêts le jour où le marché va décoller. Pour l'instant, le numérique ne représente qu'un pour cent du chiffre d'affaires des éditeurs scolaires français. Une goutte d'eau. Par comparaison, il représente 27% chez les éditeurs américains qui, eux, ne cessent de se développer. Aux Etats-Unis, ce qui se met en place, c'est une école où tout se dématérialise et où les profs disparaissent. Une école virtuelle qui vous promet un monde meilleur. C'est l'heure. L'heure de se pousser en avant. L'heure de se réthink la façon dont nous avons l'éducation. L'heure de se réparer les frontières. L'heure de apprendre quelque chose dans le monde, quelque chose dans le monde. Il n'y a pas de belles ici. Il n'y a pas de bus stops. Il n'y a pas de limites. Et, above all, il n'y a pas de possibilités. C'est votre temps. Allez-y. Direction la Floride, près de Miami. Ici, l'école virtuelle est entrée dans les classes. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin ? Les élèves sont encadrés par des coachs éducatifs. Vous êtes prêts à faire des étincelles ? Le show va commencer. Les cours sont fournis par un organisme d'enseignement à distance. La plupart du temps, les élèves sont livrés à eux-mêmes et travaillent chacun à leur rythme. Au début, j'avais peur. J'avais peur de ne pas réussir aussi bien qu'avant. Mais une fois qu'on s'habitue à travailler seul, c'est pas mal. Car on devient plus indépendant. On devient son propre prof en quelque sorte. Le prof n'est pas dans la classe. Les élèves le contactent par mail ou par texto. Il apparaît alors dans une petite fenêtre. Il ne fait pas cours. Il est là uniquement pour répondre aux questions. Monsieur Kreider ? Pour mon devoir sur le chapitre 3, est-ce que je peux mettre une photo d'Elisabeth Van Loo ? Oui, tu peux, Darshan. Mais tu dois ajouter deux autres photos pour illustrer la vie de ce personnage. Moi, je préférais avant parce que les profs étaient là pour vous aider à apprendre des choses. C'est bien mieux que d'être tout seul devant son ordinateur. On avait plus d'échanges avec les profs. Moi, je préférais quand on les avait face à nous. Si les élèves ne sont pas tous satisfaits, le directeur de l'établissement, lui, est ravi. On pourrait imaginer une classe avec une centaine d'élèves en train de travailler sur leur ordinateur puisqu'on doit juste les surveiller. dans notre classe virtuelle, on a 44 élèves, soit l'effectif de deux classes, ce qui permet d'économiser un professeur. Aux Etats-Unis, l'éducation en ligne gagne du terrain. Certains Etats, comme la Floride, l'ont rendu obligatoire. Une manière, selon eux, de préparer les enfants au monde de demain. Mais la méthode connaît ses premières dérives. Voici le siège de K-12, la plus grosse école virtuelle aux Etats-Unis. Une société cotée en bourse qui pèse 750 millions d'euros. La société communique peu, impossible de les rencontrer. Mais nous avons retrouvé une ancienne professeure qui a travaillé deux ans pour K-12. Une des rares qui a accepté de parler de son expérience de prof virtuelle. Une expérience traumatisante. À l'époque, j'enseignais à 30 classes en même temps. La majorité des élèves ne travaillaient pas. Ils étaient complètement démotivés. J'avais des élèves qui avaient fait des tentatives de suicide. des élèves qui avaient perdu des amis, des parents. J'avais des élèves qui avaient des problèmes avec l'alcool, la drogue, des élèves dépressifs qui s'auto-mutilaient. Émotionnellement, c'était trop dur pour moi de ne pas pouvoir aider les élèves qui en avaient besoin. Sur Internet, les élèves qui suivent la méthode K-12 sont de plus en plus nombreux à se plaindre. K-12, c'est pourri. Ma troisième avec K-12, c'était l'enfer. Il faut fermer cette école. Les résultats des élèves K-12 dégringolent. Alors pour éviter la débâcle, l'entreprise réagit. On nous a demandé de faire passer les élèves dans la classe supérieure en ne tenant pas compte de certaines notes pour faire remonter artificiellement leur moyenne. Mais rien n'y fait et les plaintes commencent à pleuvoir. Nous tentons de joindre Jeff Kitovski, le directeur de la communication de l'entreprise. Jeff à l'appareil. Bonjour, je suis une journaliste française. Je vous ai déjà contacté à plusieurs reprises. C'est pour une interview télévisée, c'est ça ? Oui. Je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec ma fille. Vous ne voulez pas à cause de la plainte qui vient d'être déposée ? Non. Qu'avez-vous à dire sur les résultats des élèves ? Merci, au revoir. Peu importe les scandales, aujourd'hui, la société vend ses cours en ligne dans plus de 110 pays. Pour l'instant, en France, ce type d'école virtuelle est quasiment inexistant. Mais la révolution digitale est en marche. En cette rentrée scolaire, le gouvernement s'engage à ce que 70 % des élèves français soient équipés d'outils numériques à l'horizon 2020.